Bonjour M. Roux, c'est un grand plaisir de vous accueillir dans notre émission La Politique Samba. Je suis très contente que vous avez accepté cette invitation. Pour les publics brésiliens, je me suis posé beaucoup de questions, comment vous vous présentez, parce que vous étiez maire, vous étiez député, même leader de l'Assemblée nationale, vous étiez ministre, secrétaire d'État, vous avez fondé la Fédération des villes moyennes de France, vous étiez responsable de nos plus importants de droit de travail français, ces paquets de loi de la loi euro. Il y avait tellement de questions, il y a une parcours tellement extensive, vous êtes consultant, vous êtes aussi prof, vous êtes tellement cet homme de gauche qui connaît bien le monde d'entrepreneuriat. Et je me pose une question, mais qu'est-ce qu'on a mis dans l'eau de votre village, les morts d'or en fait ? Parce qu'il est un secret là, vous organisez des manifestations à la cantine, contre DGN aussi à la cantine, d'où vient cette passion par la politique ? Cette enfance-là, tournée vers les autres, l'action collective, à limite à l'image un peu de mon père qui était maire du village. Après, on a fait mes études de lettres à Lyon et je suis devenu professeur. J'ai été professeur pendant 15 ans, mais c'est un peu par hasard que je suis entré dans la vie politique. J'ai été pendant 15 ans professeur, trois ans, donc formateur d'enseignant. Et puis tout naturellement, le recteur m'avait dit « Maintenant, il faut que vous veniez inspecteur vous aussi pour former les collègues ». J'ai commencé le concours d'inspecteur et puis il y a eu des élections cantonales dans Rouen, puisque j'étais à ce moment-là à Rouen, dans la ville. J'avais adhéré au Parti socialiste, mais le candidat sortant, qui s'appelait Alain Terre-Noir, dont le père avait été ministre du général de Gaulle et qui était député, conseiller, faisait que le Parti socialiste avait très peu de chance et aucun candidat ne voulait se présenter. Donc Paris a envoyé des émissaires pour essayer de trouver un volontaire qui accepterait d'être candidat. Il a eu plusieurs échecs, il est venu me voir. Moi, je n'avais rien à perdre. Et j'ai finalement accepté d'être candidat au conseil général de Rouen. Et à la surprise générale, j'ai été élu. J'ai essayé de faire une bonne campagne. J'ai été élu conseiller général de la Loire. Et donc, ça a été le début d'un processus de 15 ans aussi, puisque... Non, plus de 15 ans. Donc, en 1976, je suis élu conseiller général. En 1977, il y avait les élections municipales dans la ville de Rouen. J'étais le seul élu de gauche du secteur. J'ai été désigné par la gauche et j'ai donc été candidat pour une liste de gauche. Alors, Parti socialiste, Parti communiste, radicaux de gauche. Il n'y a pas encore vraiment des écolos. Mais donc, toute cette mouvance-là... Je suis élu maire, 1977, l'année suivante. 1978, l'élection législative. À ce moment-là, on ne se posait pas la question de cumul des mandats. Il fallait gagner. On m'a dit, tu es conseiller général, tu es maire, il faut y aller. Donc, en 1978, je suis élu député. Et en 1981, j'ai fait partie de l'équipe de campagne de François Mitterrand, qui m'avait, on va dire, un peu identifié et repéré. Et en 1981, donc, j'étais dans l'équipe de Mitterrand pour la campagne électorale. Et quand il a été élu, moi, j'étais très content, mais je n'avais toujours pas la perspective d'être ministre. La meilleure preuve, c'est que je suis, l'élection étant passée, je suis parti avec une délégation de ma ville, une délégation municipale, dans ma ville jumelle espagnole, qui s'appelle Guadalajara, qui est une ville près de, au nord de Madrid. Et donc, j'étais loin de Paris. Et c'est en Espagne que j'ai appris que Mitterrand souhaitait me voir le jour de ses prises de fonction. Et le secrétaire général de l'Élysée, qui était Pierre Bérégovoy à l'époque, me dit, « Le président va t'offrir le café, mais je pense qu'il va te proposer autre chose. » Alors, je suis revenu, et c'est là que le président de la République, après qu'on ait effectivement bu le café dans les jardins de l'Élysée, m'a conduit à l'intérieur, et il m'a dit, j'ai pensé, non bon, il m'a dit, tout d'abord, vous êtes quand même curieux, vous êtes parti à l'étranger au moment où on forme le gouvernement, il m'a dit, vous avez des collègues qui ne sortent pas de chez eux, qui restent à côté du téléphone. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Et il m'a dit, vous, vous êtes particulier quand même. Ben, j'ai dit, oui, mais... C'était le lot de Mardor, non ? Comment ? Le lot de Mardor, je crois qu'il ne connaissait pas. Et alors, il me dit, après, j'ai pensé à vous pour le gouvernement. Alors, moi, j'avais 38 ans. Dans l'équipe de campagne, je m'étais occupé du logement, parce que je m'intéresse beaucoup à l'urbanisme, à l'architecture et au logement, en plus de la pédagogie. Je m'attendais au maximum à un secrétaire d'État au logement. Il m'a dit, j'ai pensé à vous pour le ministère du Travail. Alors là, j'ai eu le choc, parce que quand même, c'était après 23 ans de gouvernement de droite, c'est-à-dire une génération, les attentes du monde du travail, des syndicats, étaient considérables. Et il y avait donc des lois à faire, des documents, enfin, à repenser le corpus législatif du droit du travail, puisqu'on en a modifié 30%. J'ai dit à Mitterrand, écoutez, je sais ce que vous avez promis dans votre campagne, mais je dois vous dire, moi, je suis littéraire de formation, j'ai fait des études de lettres modernes, j'ai fait licence de latin. Je dis, je ne suis pas juriste. Et alors là, il a eu cette réponse superbe, justement, je ne veux pas un juriste. Vous êtes maire d'une ville ouvrière, il y avait du textile pour les femmes, de l'armement et de la mécanique pour les hommes. C'est une ville très ouvrière. Il m'a dit, je sais comment, vous connaissez les partenaires sociaux, vous trouverez des juristes, des énarques autour de vous, mais je veux quelqu'un du terrain. Et alors là, je lui ai répondu, je lui ai dit, écoutez, si c'est un juriste, il est avocat, il était avocat, si c'est un juriste qui me dit que faire du droit, ce n'est pas important, ça me rassure. Et là, il a ajouté deux choses. Un, je vous soutiendrai, notamment dans les débats parlementaires, ne serait-ce que pour le calendrier parlementaire, puisqu'il y avait beaucoup de réformes en cours, et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à l'Assemblée et au Sénat. Et deuxièmement, ce qu'on ne fait pas les 18 premiers mois, on ne le fait jamais dans un gouvernement. Donc, il faudra y aller. Donc, voilà comment je me suis retrouvé ministre du Travail, à 38 ans, sans l'avoir demandé, sans avoir prévu d'aller au gouvernement. Mais une fois que j'y étais, j'ai essayé d'être un soldat de la République, d'une République progressiste, et j'ai donc travaillé. Et puis, pour poursuivre le parcours, quand j'ai été de 81 à 83, début 83, c'est surtout pendant l'année 82 que j'ai défendu cet ex, qui ont été votés depuis le début de l'année jusqu'à la fin. En 83, Mitterrand me dit, voilà, le gouvernement va changer, j'ai des gros problèmes avec le charbon, parce que les dossiers charbonnages, nos mines s'épuisaient, et il y avait un problème social très lourd. Mon roi était, le Premier ministre, était d'une ville charbonnière, enfin, le Nord-Pas-de-Calais. Moi, à Saint-Etienne, il y avait des mines aussi, avec le maire de Saint-Etienne, qui était communiste et ex-secrétaire de la CGT des mineurs. Il a fallu que je leur explique, aux uns comme aux autres, qu'on allait fermer les mines. Alors, ça a été très dur, mais l'argument que j'ai trouvé, j'ai dit, vous êtes d'accord, nos mines s'épuisent, nous ne sommes pas compétitifs. En Afrique du Sud, par exemple, où il y avait des mines à ciel ouvert, on sortait des centaines de tonnes par personne, alors que nous, à Saint-Etienne, les veines de charbon étaient à 600 mètres de profond, et elles faisaient 70 centimètres d'épais, donc ce n'était pas tenable. Et puis, on développait le nucléaire, donc le charbon étant toujours aussi polluant. Alors, je leur ai dit tout simplement, vous savez que ça va fermer, est-ce que vous préférez fermer avec moi, comme ministre, ou avec un autre ? Et au bout d'un moment, on a topé. Et par rapport à cette question des prises de décision, quelle est la différence, vous en tant que politique, de la prise de décision auprès de cette proximité, dans une mairie, au centre de l'Assemblée nationale, où les élus, où les citoyens sont dispersés, et ensuite comme ministre, en fait ? La fonction municipale est utile pour comprendre le fonctionnement d'une société, parce que vous l'avez proche de vous, au quotidien. Quand vous êtes à Paris, vous êtes déjà un peu plus loin du quotidien. En France, dans l'état actuel de la législation, être maire est relativement facile, puisqu'il y a obligatoirement une majorité, puisque la liste qui arrive en tête, soit au premier tour, soit au second tour, elle a le bonus, c'est-à-dire qu'elle a son résultat, plus on repartage proportionnellement le solde. Donc, on a une majorité, donc c'est votre équipe qui est avec vous, c'est les gens qui se sont retrouvés, que vous avez choisis, qui sont avec vous. Donc, sur le plan de la décision, en France, la vie municipale est relativement aisée, sur le plan de la décision, mais elle est de plus en plus difficile sur le plan des financements, et aussi de la revendication de la population qui veulent de plus en plus de services et de moins en moins d'impôts. C'est un exercice difficile. Donc, sur ce plan-là, c'est relativement, je dirais, relativement facile, avec, en plus de cette contrainte exigence de services et refus de l'impôt, la complexité institutionnelle, parce qu'il y a des financements de l'État, des financements de la région, des financements du Conseil général, de l'Europe, et c'est vraiment, en France, un exercice très difficile pour monter un dossier, sans compter les contraintes administratives, les autorisations diverses, etc. Donc, la décision, la capacité de décision est relativement aisée, mais la mise en œuvre est assez lourde, en France. En ce qui concerne le Parlement, là aussi, il y a presque toujours une majorité, pas toujours absolue, parfois relative, ce qui oblige à des négociations, à des compromis. J'ai connu cela de deux façons, d'abord en étant député de base, et puis, j'ai été aussi président du groupe parlementaire, avec Michel Rocard. Alors, c'était difficile parce qu'on avait une majorité relative. Donc, il faut négocier avec les centristes, que des gens s'abstiennent au moins pour que vous puissiez faire passer vos textes. Mais là, il y a généralement une solidarité de groupe. C'est-à-dire que les députés, la majorité comme de l'opposition, sont élus au titre d'un parti. Et on exige, ça n'est pas constitutionnel, mais on exige quand même l'obéissance à la solidarité avec le groupe quand on a décidé, on prend une décision majoritaire. C'est la règle pour que, pour tout le monde. Et au plan du gouvernement, il y a donc des réunions interministérielles où on se met d'accord, parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui touchent plusieurs ministres, on se met d'accord, et il faut avoir la validation du de Matignon, enfin du premier ministre, et après du conseil des ministres. Et là, j'avoue avoir eu vraiment une situation très favorable, la confiance du président, du premier ministre, et puis de mes collègues, puisque les choses se sont passées de la façon suivante. J'ai donc été nommé ministre du travail en mai, le 20 mai 1981. Le président de la République, lors d'un tout premier conseil des ministres, en juin, me demande de faire un rapport sur les nouveaux droits des travailleurs. Donc j'ai travaillé tout l'été, et j'ai préparé, alors c'est un exercice difficile, généralement on demande des rapports à un expert, à un député, ou à un sénateur, ce qui peut servir de fusible, au cas où... Là, moi j'ai fait un exercice extrêmement difficile, c'était de faire un projet qui s'aspirait des propositions de Mitterrand, les 110 propositions de Mitterrand, de ce qui restait du programme commun, quand même, qui avait été mis en oeuvre avant, des attentes des syndicats, du groupe parlementaire, etc., enfin des groupes parlementaires, donc j'ai fait, j'ai écouté beaucoup de monde, et après j'ai fait une synthèse, et le 8 octobre, le 8 octobre 1981, j'ai présenté au conseil des... non, au public, en public, à une conférence de prêche, j'ai présenté ce rapport, ce projet, ce qui est devenu les lois en roue, je les appelle comme ça moi aussi, ce rapport, et le 4 novembre, donc à peine un mois après, ce texte, l'ensemble des propositions étaient validées dans leur totalité par le conseil des ministres. Et donc j'ai pu, après, tout au long de l'année 82, décliner ces lois qui, bon, ça m'a pris beaucoup de temps, mais aussi c'est... c'est des moments particuliers dans la vie d'un homme politique, parce que c'est pas toujours qu'on n'a pas toujours l'opportunité ou la capacité de... de mettre en oeuvre ces textes, des textes aussi importants qui touchaient la vie des gens. et donc on a commencé en février, alors c'est des ordonnances, mais généralisation la cinquième semaine de congé payé, semaine de 39 heures et feu, la retraite à 60 ans. Et après, j'ai fait tout... ce qu'on appelle les quatre lois, et le dernier texte, c'était le 23 décembre sur les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Et entre-temps, un petit clin d'œil sur le... les libertés dans l'entreprise et le droit d'expression, on a publié le texte le 4 août. Est-ce que peut-vous, la politique Samba, elle danse la Samba, elle a pu trouver cet équilibre ? Samba, ça peut être intéressant dans la mesure où on peut se retrouver sur un certain nombre de choses. Mais je pense qu'effectivement, la France est pleine de contradictions parce qu'elle est porteur d'un message universel. Les droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, tout cela, et on a de la peine à la mettre en pratique chez nous. Et ça, c'est vraiment... C'est vraiment un des regrets que j'ai. Moi, je... J'ai des relations avec des gens de toutes confessions, de toutes religions, même de formations politiques, que... Bon, les syndicats, évidemment, étaient très contents de ce que j'ai fait. Mais moi, je suis allé devant le patronat quand je présentais mes lois. Il y avait 2000 patrons. Je leur ai dit qu'il fallait qu'ils apprennent un peu à partager le pouvoir économique. Je n'ai pas été... Je n'ai pas été sifflé ni hué parce que les gens se sont rendus compte que j'étais sincère et que finalement, à moyen terme et à long terme, c'était la sagesse. D'ailleurs, ça fonctionne depuis 30 ans. Et l'autre problème, c'est l'immédiateté. On ne sait plus attendre. On veut tout, tout de suite. Moi, j'ai vu une chose de vous. qui veut danser la samba avec moi. Samba!